Musique Bonjour tout le monde et voici ma nouvelle vidéo Je vais vous parler en fait d'un dossier vacances C'est à dire qu'aujourd'hui je vais aborder une thématique Et chaque jour je vais en aborder une nouvelle Aujourd'hui je vais aborder en fait les meilleurs smartphones Qui sont sortis cette année En tout cas jusqu'à présent Donc là on va commencer en fait par parler du Samsung Galaxy S7 C'est certainement le flagship de l'année 2016 Donc il dispose de caractéristiques impressionnantes Comme un écran, une interface, un capteur photo Et une autonomie qui excelle sur tous les points Le design reste comme toujours une affaire de goût Le Galaxy S7 est proposé un tarif qui tourne actuellement autour de 550 euros Donc au niveau de la paille en lui-même On peut compter sur Android 6 Un processeur Exynos 8 Octo 9890 ARM Un GPU Mali T880 Ainsi que 4 Go de RAM ou également 32 Go de mémoire Le deuxième téléphone, le Samsung Galaxy A5 édition 2016 Donc cette année Samsung dispose d'une proposition très intéressante sur le segment des mobiles Qui sont donc à moins de 400 euros La version 2016 de son A5 dispose d'arguments convaincants à plus d'un égard Il a une autonomie vraiment énorme On peut compter sur lui pendant plus de deux jours Un design premium et des performances qui sont globalement satisfaisantes La partie photo en revanche, elle, elle est un petit peu à la traîne Concernant les spécifications techniques, il est livré avec Android 5.1 Lollipop Le processeur est un Exynos 7580 à 8 coeurs ARM Le GPU est un Mali T760 Concernant la mémoire, la RAM est de 2 Go et la mémoire de stockage de 16 Go Le troisième téléphone, le LG G5 Le LG G5 que j'ai pu tester il y a très peu de temps M'a convaincu pour son double capteur qui était impressionnant Son écran et l'affichage Always On Display bien pratiques La puissance de son processeur ainsi que la recharge très rapide Sont également très appréciables En revanche, côté autonomie, c'est un peu son point faible La recharge rapide, je trouvais qu'elle ne compensait pas ce défaut Côté spécifications techniques, il était livré avec Android 6.0.1 Marshmallow Le processeur est un Snapdragon 820 Le GPU un Adreno 530 Côté mémoire, il fallait compter sur 4 Go de RAM Et 32 Go de mémoire de stockage Concernant le OnePlus 3, la meilleure surprise cette année certainement pour moi Le OnePlus 3 dispose de caractéristiques impressionnantes Ce dernier n'a pas à rougir face à ses concurrents Dont il reprend les principales caractéristiques Avec un prix qui reste quand même assez contenu La société prouve encore une fois son bon savoir-faire en la matière Un smartphone, coup de cœur assurément Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre, le OnePlus 3 ? Alors il est livré sur Android 6 Marshmallow Avec l'interface Oxygen OS Le processeur, donc un Snapdragon 820 Au niveau de la mémoire interne, celui-ci se démarque Parce qu'il a 64 Go de mémoire de stockage Et 6 Go de RAM Le cinquième téléphone, l'Apple iPhone SE Si vous êtes de l'autre bord, car Android vous fait peur Et qu'Apple vous attire toujours autant dans ses bras Et surtout au niveau du portefeuille Cette année, la firme à la pomme propose une édition Entrée de gamme de son smartphone Enfin donc compact, puissant Il reprend les traits de la gamme Sorti déjà il y a 3 ans Apple propose comme à son habitude du premium Pour le prix, on repassera Ses clients n'ont pas l'habitude de toute façon De regarder sur ce genre de petits détails Au niveau des spécifications techniques sur l'Apple iPhone SE La version de l'OS est iOS 9.3 Il dispose d'un processeur à neuf Au niveau de la RAM, on a 2 Go Et pour la mémoire, ça va de 16 à 64 Go Pour conclure, j'espère que cette sélection de smartphone édition 2016 vous a plu Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et toutes les bourses N'hésitez pas en bas de la vidéo à me laisser votre avis Ou également communiquer votre propre sélection de smartphone Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air A partager la vidéo à travers les réseaux sociaux Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501